Bonjour à tous, on se retrouve ce mercredi 11 août 2021 pour le numéro 301 de la tribune des travailleurs. Voici la une, passe sanitaire, droits de grève, retraite, assurance chômage, Macron se déchaîne, il se déchaîne contre la classe ouvrière et les travailleurs sont en état de légitime défense, oui car c'est bien la classe ouvrière qui est attaquée par la politique de Macron et de ses ministres. Dans la tribune des travailleurs, cette semaine nous consacrons une page à décortiquer le contenu de sa loi qui institue le pass sanitaire. Nous affirmons et avec nous nombre de médecins, d'inspecteurs du travail, d'avocats qui dénoncent un pass qui est en réalité anti-sanitaire, anti-social, anti-ouvrier. D'abord, que contient cette loi ? Dans cette loi, il y a d'abord l'obligation du pass sanitaire pour accéder aux lieux de culture, aux terrasses de café, aux lieux de loisirs, aux grands magasins, à certains centres commerciaux, aux transports publics pour les trajets de longue distance, mais également aux services et aux établissements de santé sociaux et médicaux sociaux, sauf dans certains cas d'urgence ou de soins programmés. L'admission d'un malade à l'hôpital n'est donc désormais plus de droit et va dépendre service par service de l'accord que donnera ou non le chef de service. C'est ce que programme le décret d'application du haut août sur l'admission aux soins programmés. Du point de vue des attaques contre les salariés, la loi institue également la suspension du contrat de travail et de la rémunération en cas de non présentation du pass dans tous les secteurs où il est exigé, ce qui amène bon nombre de travailleurs a affirmé que ce pass sanitaire est en réalité un pass licenciement. L'obligation vaccinale est ainsi mise en place sous peine de suspension de rémunération qui interdira toute activité pour le salarié à compter du 15 septembre prochain dans les établissements et services de santé et médicaux sociaux. On a parfois entendu les arguments selon lesquels les licenciements n'étaient pas autorisés avec cette loi. Nous avons demandé l'avis d'un inspecteur du travail qui confirme que la suspension du contrat de travail est bien prévue dans cette loi. Suspension ne veut pas dire licenciement certes, mais quel travailleur peut rester des semaines entières sans aucune rémunération, sans aucune indemnité de fin de contrat, telle que le permet par exemple la loi lorsqu'un salarié est licencié. Et par ailleurs, ce n'est pas nous qui le disons, c'est Mme Borne elle-même, la ministre du Travail, qui, interviewée dans le journal du dimanche le 8 août dernier, indiquait qu'il y aurait des possibilités de rupture du contrat, je cite, « si un salarié décidait de ne jamais remplir son obligation vaccinale ». Donc, on comprend que c'est un pass qui va permettre au patron de se séparer des salariés qui ne seraient pas vaccinés. Par ailleurs, puisque le gouvernement justifie son pass au prétexte de la santé, est-ce que ce pass va permettre de mieux protéger les travailleurs ? D'abord, tout le monde peut le constater, cette disposition est une absurdité, puisque le pass est exigé dans les TGV, mais il ne l'est pas dans les transports en commun, où les travailleurs s'entassent aux heures de pointe. Il est par exemple exigé pour les pompiers, mais il ne l'est pas pour les gendarmes et les policiers. Il est exigé dans les cinémas, mais il ne l'est pas dans la plupart des grands centres commerciaux. Or, derrière cette absurdité, ces absurdités, c'est la continuité d'une politique, d'un gouvernement qui refuse de donner les moyens nécessaires pour protéger la population, à commencer par les moyens nécessaires dans les hôpitaux. Et des médecins alertent, et ils sont dans la tribune des travailleurs, sur les conséquences des restrictions budgétaires du point de vue des effectifs et des moyens donnés aux hôpitaux. L'urgentiste Christophe Prudhomme indique, par exemple, qu'il y a encore moins de soignants à l'hôpital qu'en janvier 2020. Et dit-il, par exemple, à Paris, 1 500 lits sur les 20 000 actuellement sont fermés, faute de bras. Ce qui conduit toute une série de structures, notamment des structures très institutionnelles, comme l'ordre des médecins ou des collèges de gynécologues et obstétriciens, qui affirment que ce pass sanitaire, en réalité, va aggraver les risques pour la santé de la population. Un médecin également pour la tribune des travailleurs indique que la priorité n'est pas donnée à la vaccination des salariés, puisque dans la délégation départementale de l'ARS dont il dépend, le vaccin Pfizer, dont tout le département, étant rupture d'approvisionnement national, en rapport notamment avec les profits gigantesques que les grands laboratoires escomptent avec cette pandémie. Et donc, cette loi provoque une résistance ouvrière qui a commencé. Et dans les pages 3 et 4, nous revenons sur le fait que hospitaliers, bibliothécaires, pompiers, avec leurs organisations syndicales, organisent la mobilisation pour le retrait de cette loi, car les travailleurs et tout mouvement ouvrier est en état de légitime défense. C'est précisément sur le terrain de la lutte de classe, avec leurs organisations, que cette mobilisation s'organise. Par exemple, devant toute une série d'hôpitaux depuis le 9 août et même quelques jours auparavant, des débrayages, des appels à la grève, des manifestations ont été organisées. La tribune des travailleurs revient sur plusieurs d'entre eux, à Nice, à Bordeaux, à Dreux, à Marseille ou à Paris, où les soignants indiquent qu'alors qu'ils sont en première ligne depuis un an et demi et qu'ils se battent contre cette pandémie, le pass est fait pour diviser, il est fait pour licencier et certainement pas pour protéger la population. Donc la loi Macron-Véran n'est pas une loi de protection de la santé. Une loi de protection de la santé, elle commencerait d'abord par permettre l'accès de tous ceux qui le souhaitent à la vaccination. Elle rétablirait les milliers, les dizaines de milliers de lits d'hôpitaux qui ont été fermés depuis des années. Une loi de protection de la santé, elle recruterait massivement les soignants. Ce n'est pas de ça dont il s'agit avec la loi de Macron. Ça a des conséquences également au-delà des hôpitaux et des mobilisations s'organisent également, notamment dans les bibliothèques de la ville de Paris, où des assemblées de personnel avec les organisations syndicales confirment que tous les salariés des bibliothèques sont d'accord pour refuser de contrôler le pass sanitaire. D'abord, ça ne relève pas de leur prérogative, mais en plus, ils refusent d'être trouvés dans une situation où ils deviendraient de fait des personnes chargées d'interdire l'accès aux services publics, et notamment les bibliothèques qui sont un service public en accès libre, gratuit et sans aucun justificatif. Plusieurs bibliothécaires indiquent notamment que des enfants se retrouvent à pouvoir entrer, tandis que leurs parents attendent dehors, faute du pass sanitaire, sans parler des nombreuses agressions qui ont commencé. On verra notamment qu'à Paris, des rassemblements sont organisés à l'appel des organisations syndicales à leur entrée, mais que sans attendre, les salariés de trois bibliothèques contraints au contrôle et confrontés à nombre d'incidents ont débrayé dès le 7 août dernier. Et puis, il y a également les grèves dans d'autres secteurs professionnels. La Tribune des travailleurs y revient également, ce qui nous amène à dire qu'il revient au mouvement ouvrier de prendre la tête de la lutte contre la politique anti-ouvrière du gouvernement. Dans l'éditorial cette semaine, nous citons notamment la prise de position de l'Union départementale CGT de la Moselle, qui invite à que le mouvement syndical prenne ses responsabilités de manière claire et audible et appelle à une manifestation le jeudi 19 août, sur des mots d'ordre très clairs, retrait de la loi, retrait de l'état d'urgence sanitaire, plus de moyens financiers et humains dans les hôpitaux, les EHPAD, les services de santé au travail, abandon des lois et projets sur l'assurance chômage et les retraites. Car oui, c'est bien le pass sanitaire qui est en cause, mais c'est toute la politique du gouvernement et tous les aspects des attaques antisociales de Macron et de ses ministres. D'ailleurs, dans ce numéro de la tribune des travailleurs, on trouvera également un article sur la rentrée scolaire où plutôt que de donner les moyens permettant la vaccination et le soin et la protection des enfants, Blanquer fait le choix d'évincer les élèves des classes pour ceux qui n'auraient pas les vaccins et dans lequel un cas de Covid se trouverait déclaré. La politique antisociale du gouvernement, c'est également les conditions de surexploitation. Dans la page des jeunes, les militants ont fait parvenir une série de contributions, notamment de travailleurs sans papier dans la restauration, qui indiquent dans quelle situation il se trouve, qu'il s'agisse des licenciements, de leur paye qui est coupée en deux. On les lira dans page 5 de la tribune des travailleurs. C'est également les attaques contre la retraite. C'est également la réforme sur l'assurance chômage. C'est également les attaques contre le droit de grève annoncé par Véran, dont je cite les propos. Véran indique « Vient un temps où ces personnes n'auront plus le loisir de faire grève, puisque par définition, cette obligation vaccinale s'appliquera. » On le voit, le pass sanitaire, c'est une loi anti-ouvrière. Dans la tribune des travailleurs, dans les pages internationales cette semaine, nous revenons sur la situation en Italie. C'est une situation inédite en Europe. La lutte de classe en avril 2020, par une vague de grèves spontanées dans les principales usines, notamment dans la métallurgie, avait contraint le gouvernement comté à interdire temporairement les licenciements. Mais le nouveau gouvernement Draghi, qui s'est installé en février dernier, avait lui un mandat clair, remettre en cause cette interdiction, chose qu'il a faite depuis le 1er juillet dernier. Dans la tribune des travailleurs, nous publions une pleine page sur la lutte de classe qui, en plein été, de Florence à Palerme, conduit des centaines, des milliers de travailleurs avec leurs organisations, a affirmé la nécessité d'interdire les licenciements. Parmi les fermetures d'usines par dizaines, certaines aboutissent à des débrayages, des occupations d'usines, parfois même la constitution de comités d'usines, qui revendiquent le maintien de chacun des emplois et le refus de la fermeture des usines. Nous donnons la parole à plusieurs ouvriers qui participent à l'occupation d'une usine, notamment à Florence, et qui posent le problème de la nécessaire riposte ouvrière, notamment de la grève générale qui est posée, puisque ces différentes usines et les travailleurs qui y travaillent savent bien qu'entreprise par entreprise, ils ne parviendront pas à bloquer la politique des capitalistes et du gouvernement italien. Et ils sont amenés à s'interroger sur l'avis conjoint du gouvernement, du patronat et des dirigeants syndicaux qui se sont mis d'accord sur un dispositif qui invite les entreprises à utiliser ce qu'ils appellent les amortisseurs sociaux avant de procéder à des licenciements. Ce que revendiquent les travailleurs, ce n'est ni cet avis conjoint, ni des amortisseurs sociaux préalables au licenciement, mais l'interdiction des licenciements. Ce reportage revient longuement. Dans les pages internationales, on trouvera également des articles sur l'envolée du Covid en Afrique, et notamment en Algérie, où le gouvernement est totalement incapable de mettre en œuvre le moindre plan d'urgence. Nos correspondants en Algérie donnent la parole à toute une série de médecins. Il faut savoir que la montée spectaculaire des cas avérés de Covid-19 est liée notamment à la situation dramatique des hôpitaux algériens. Il faut savoir également que les moyens de prévention, les masques, sont tous payants, ne sont pas remboursés, qu'un test PCR coûte l'équivalent de la moitié du salaire minimum, et que toute une série de décès liés au Covid surviennent dans les hôpitaux, notamment faute d'oxygène. C'est bien un manque de moyens qui est la cause principale de cette vague de décès dans les hôpitaux algériens. Dans la tribune des travailleurs, cette semaine également, nous poursuivons la publication de séries spéciales pour l'été, avec les portraits de communards, cette semaine, la figure de Louise Michel. La série également sur la chronique de la révolte qui gronde, avec cette fois-ci un reportage dans le bassin de Decazeville, dans l'Aveyron, dans le sud-ouest, où nous donnons la parole à des salariés engagés dans la bagarre pour l'unité ouvrière, qu'il s'agisse des salariés métallurgistes de la SAM, où l'entreprise est menacée de fermeture, mais aussi des postiers qui avaient engagé une grève victorieuse en mars dernier, mais également des aides-soignants de l'hôpital de Decazeville, où la maternité a été supprimée. Et bien entendu, nous poursuivons la série consacrée à littérature et révolution. Cette semaine, nous publions des extraits d'un livre qui raconte la révolution algérienne, d'un livre qui s'appelle La maquisarde, de Nora Hamdi. Voilà pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Vous êtes 7 639 abonnés à recevoir ce numéro. Pour ceux qui sont déjà abonnés, pour ceux qui ne le sont pas, continuez à faire connaître, à abonner, à vous abonner à la tribune des travailleurs. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada